Musique Oui, 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 braves gens, de tout temps l'histoire a été parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Musique Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui vient des heures sombres de notre histoire, et c'est « Travailler au noir ». Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que des personnes effectuent un travail non déclaré, un travail clandestin. Par exemple, Paul emploie des personnes qui travaillent au noir. Mais de où vient cette expression ? Musique Cette expression nous vient du Moyen Âge. En ces temps-là, il était interdit de travailler la nuit. On pouvait commencer à travailler dès le lever du jour. Mais il fallait impérativement s'arrêter de travailler dès que la nuit tombait. Pour le paysan, c'était point un problème. Dès que la nuit était là, il ne pouvait plus rien faire. Mais l'artisan dans les villes, lui, il avait envie de travailler plus pour gagner plus. Si bien que, par exemple, le tisserand continue à tisser de la nuit en s'éclairant avec une chandelle. Mais parfois, la fatigue venant, il s'endormait sur son métier à tisser, la chandelle continuait à se consumer, mettait le feu au métier à tisser, qui mettait le feu à la demeure, qui la demeure mettait le feu à la ville. Si bien que des villes entières se sont retrouvées détruites de la sorte. Si bien que le roi a fait passer un édit comme quoi il était interdit de travailler au noir. Voilà d'où ça vient. Donc, travailler au noir n'a absolument rien à voir avec la couleur de la peau. Même si encore aujourd'hui, des blancs utilisent cette couleur pour les faire travailler au noir, le plus clair de leur temps. Allez, au revoir, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501